Ces offres existent au sein du groupe Michelin depuis des dizaines d'années. Elles ont été mises en place sur deux marchés, le marché du poids lourd et le marché aéronautique, le marché des avions, pour combiner à la fois le produit et tous les services associés. Ce sont des offres qui ont été mises en œuvre pour accompagner les nouveaux produits dans leur caractère reconditionnable. On peut faire vivre deux, trois, quatre fois un même pneu en remettant de la matière dessus. C'est pour accompagner le caractère reconditionnable de ces produits que le groupe Michelin a mis en œuvre ces offres en vendant un coût kilométrique intégrant le produit et tout le service associé dans le cadre du marché du poids lourd et en vendant dans le cadre du marché de l'avion un coût par atterrissage, qui là aussi intègre à la fois le produit et tout le service associé. Ce qui est intéressant, c'est de regarder plus généralement, dans l'ensemble des industries, quand est-ce qu'on a mis en place ce type d'offres. Et en fait, il y a historiquement deux périodes pendant lesquelles on met en place ce type d'offres. En début de cycle de vie d'une technologie, les industriels peuvent être amenés à proposer du product as a service, du produit en tant que service. C'est le cas qu'on vit aujourd'hui avec la mobilité zéro émission. Les camions, hydrogène ou électrique, sont très souvent proposés en camions en tant que service, truck as a service, par les manufacturiers pour amener cette nouvelle technologie sur le marché. Et puis, il y a une deuxième période pendant laquelle on voit ce type d'offres historiquement être développées. C'est quand il y a l'apparition de produits à plus bas coût, d'une concurrence à bas coût, les marques premium vont développer ce type d'offres pour accompagner leurs clients et puis sécuriser leur accès au marché. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, ça consiste à poursuivre le déploiement de ces offres, non plus seulement au début ou à la fin de vie d'un cycle de vie d'une technologie, mais bien sur l'ensemble de la vie de cette technologie, parce que ces offres présentent des avantages environnementaux absolument majeurs et puis parce qu'elles permettent aussi de garantir la pérennité d'une relation client-fournisseur. Alors, je vais commencer avec l'aspect gestion de trésorerie. Ce sont des offres, plus généralement, même au-delà des aspects financiers, qui sont exigeantes dans leur mise en œuvre et leurs opérations, ce qui peut d'ailleurs être un des freins à leur mise en place. Ce sont des offres exigeantes. Et donc, par exemple, d'un point de vue financier, il faut disposer du stock nécessaire et porter ce stock, ou en tout cas une partie de ce stock, dans les opérations qu'on va mener. Donc, ça a un impact sur le capital investi. Pour répondre à la question des compétences, il y a un vrai sujet sur ce thème des compétences, qui est que, comme vous transformez complètement la relation entre un fournisseur et son client, vous passez d'un mode très transactionnel à un mode où vous avez des points de contact quasiment quotidiens avec vos clients utilisateurs, eh bien, ça n'est par exemple pas du tout la même façon de vendre une offre de produit seul et de vendre une offre de service. Ça ne se passe pas du tout de la même façon dans le processus de vente. Un autre exemple, c'est que, quand vous opérez ces offres, vous devenez finalement responsable de la partie des opérations qui concernent ces offres, au nom de votre propre client. Et donc, il faut maîtriser ces opérations qui sont nouvelles dans une chaîne de valeur industrielle, qui sont d'habitude plutôt déléguées à la partie avale des chaînes de valeur. Là, vous les intégrez dans vos offres. Ça suppose d'en maîtriser l'exécution. Donc, les compétences requises pour opérer ce type d'offres vont être beaucoup plus larges que les compétences requises pour simplement produire un objet, un produit, et l'emmener chez son client. Enfin, en termes de durabilité, l'impact environnemental de ces offres est particulièrement bénéfique et joue sur deux tableaux. Il y a un premier tableau qui est la phase d'usage. C'est-à-dire que, dans la phase d'usage, dans une offre de type serviciel, tous les acteurs économiques sont objectivés sur l'efficience de l'usage. Je vous donne un exemple. Quand un fournisseur de produits phytosanitaires d'engrais s'engage sur un rendement à l'hectare, et ces offres existent aujourd'hui, quand il s'engage sur un rendement à l'hectare, son objectif n'est plus de vendre un maximum de tonnes d'engrais, mais bien d'en mettre le moins possible pour un rendement donné. Donc, l'effet sur les volumes est absolument majeur. En revanche, l'effet sur la profitabilité aussi, puisqu'on va aller chercher plus de profitabilité avec le service qu'on va apporter. Deuxième levier qui a un impact environnemental, c'est la gestion de la fin de vie d'un produit. À partir du moment où un fournisseur s'engage sur l'efficience, on l'a vu dans la phase d'usage, son intérêt est d'utiliser le moins de produits possibles pour un effet donné, pour une efficience donnée, pour un objectif donné partagé avec le client. Et il en va de même sur la fin de vie. Vous avez tout intérêt en tant que fournisseur, dans ce type d'offres, à reconditionner les produits pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Et c'est exactement ce qui se passe dans le groupe Michelin, où dans ces offres, le groupe va reconditionner ses pneus, dans le jargon technique, ça s'appelle « rechapper ses pneus » entre deux et quatre fois plus que les taux observés actuellement sur le marché. En fait, ça va jusqu'à l'éco-conception, c'est-à-dire qu'une offre servicielle bien pensée suppose d'éco-concevoir les produits de façon à en garantir la plus longue durabilité possible. Je vous proposerai bien deux types de préconisations. D'abord, pour les entreprises elles-mêmes. Il ne faut surtout pas commencer par la technologie ou le produit. Il faut partir du besoin du client. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une vraie transformation de la chaîne de valeur des entreprises. Et donc, il faut repartir du client et non pas essayer de pousser une technologie sur un marché. Et quand je dis repartir du client, il s'agit de comprendre les besoins des clients dans leur vie quotidienne et d'identifier les services qu'on peut associer au produit, combiner avec le produit pour rentrer dans une logique de servicialisation. C'est absolument fondamental de comprendre que ces offres-là ne s'adressent pas forcément à tout un portefeuille. Le maître mot, c'est la segmentation. Et ensuite, une fois que vous avez segmenté, une fois que vous avez identifié une partie du marché qui pourrait répondre à ces critères-là, eh bien, vous devez faire des boucles très courtes de co-design, de co-développement. La notion écosystémique est fondamentale aussi. Il faut développer avec ses clients, développer avec ses partenaires ce type d'offres. Et ça n'est que lorsque la valeur pour le client final est démontrée, que là, on peut parler d'investissement et de mettre en place les outils nécessaires pour garantir la croissance de ces offres. Mais avant cela, on va rester sur des équipes très petites, très réactives, en mode d'exploration pour justement repartir du besoin du client et remonter toute la chaîne de valeur pour en identifier les meilleures offres possibles. Le deuxième type de préconisation s'adresse plutôt au pouvoir public. Il existe tout un système de réglementation, aujourd'hui en France, voire en Europe, qui pousse à ces modèles. Je pense à la taxonomie, par exemple. Je pense au CSRD, au devoir de vigilance, où on a tendance à étendre un petit peu le périmètre de responsabilité des entreprises. Donc ça, c'est très positif, parce que ça pousse les entreprises à s'occuper des déchets qu'elles génèrent, à s'occuper des déchets qu'elles génèrent soit sur l'aval de leur chaîne de valeur, soit sur l'amont de leur chaîne de valeur avec leur fournisseur. Néanmoins, il y a encore des champs complets à explorer. On peut penser au code des marchés publics, par exemple, qui pourrait tout à fait pousser des offres circulaires ou des offres de fonctionnalité. On peut penser à la fiscalité du travail par rapport à la fiscalité des matières premières. On peut imaginer un travail qui s'initierait dans la durée entre les pouvoirs publics et les entreprises pour essayer de rebalancer un petit peu la fiscalité du travail, ces offres de circularité et de fonctionnalité étant très intensives en travail humain, ce qui d'ailleurs est un levier d'emploi local, et donc de favoriser ce travail tout en pénalisant un peu plus l'extraction de matières premières contre laquelle on est en train d'essayer de lutter. Et puis, une autre suggestion, ce serait d'intégrer beaucoup plus explicitement ce type d'offres et de les aider dans le cadre du plan de réindustrialisation. Il y a tout ce plan de réindustrialisation de la France qui est absolument remarquable. On pourrait imaginer de laisser une place plus short à l'économie circulaire et à l'économie de la fonctionnalité par rapport à une traditionnelle économie industrielle très linéaire dans ce plan de réindustrialisation et ce serait un levier extraordinaire pour tous ces types d'offres. Sous-titrage Société Radio-Canada